Et bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, oula elle est basse la câme non ? Ça va je viens de rentrer du basket, bon allez je vous mets la petite vidéo de présentation de la bataille des trois maisons, évidemment vous la connaissez déjà pour la plupart tous, mais il y a encore des petits nouveaux comme Comar par exemple, et peut-être d'autres personnes qui vont débarquer sur ce live, ça dure quelques petites minutes, ça me permet de lancer le jeu, à tout de suite les amis ! Salut, c'est Bibi Imperator, bienvenue à toi dans notre empire, aujourd'hui nous allons parler d'un de ces nombreux concepts, la bataille des trois maisons, un concept basé autour des points de chaîne sur Twitch qui va te permettre de gagner des cadeaux tous les mois, mais pour comprendre ce concept, il faut d'abord que je t'explique comment fonctionnent peut-être les points de chaîne sur Twitch. Les points de chaîne Twitch sont comme une sorte de monnaie virtuelle, l'avantage c'est que c'est une monnaie que tu vas cumuler gratuitement, la seule condition c'est d'être présent sur les lives, tu vas pouvoir observer attentivement le montant de tes points de chaîne, juste ici, en dessous de la fenêtre de chat. Maintenant, nous allons voir comment utiliser cette monnaie à travers le concept de la bataille des trois maisons. Dans notre glorieux empire, il existe trois différentes maisons que tu peux rejoindre, chacune avec leur propre personnalité. Pour commencer, il y a la maison impériale, représentée par un dragon. Ces valeurs sont autour de la recherche de la puissance et de l'agressivité. Il y a ensuite la maison tiluane, traduit par chouette en galois, ces valeurs sont elles basées sur la sagesse, l'intelligence et la stratégie. Et enfin, il y a la maison du cas, représentée par un corbeau, ces valeurs sont basées sur la ruse et la richesse. Tu peux rejoindre normalement n'importe quelle maison, la seule condition est que la maison soit ouverte. Dans un souci de recherche d'équilibre, certaines maisons peuvent être temporairement fermées. Maintenant que nous avons vu un peu les maisons, nous allons voir comment utiliser les points de chaîne. Pour utiliser les points de chaîne, c'est simple. Cela se passe toujours au niveau de la fenêtre de chat, au niveau de là où vous avez vos points de maison. Vous pouvez donc recruter à partir d'ici des soldats ou des archers. Vous avez le logo de votre maison et vous avez le nombre de points de chaîne que cela vous coûte. Cela va de 500 à 1000 à 1500 points de chaîne. Plus vous allez dépenser des points de chaîne et plus vous serez rentable au niveau des troupes pour votre maison. Ce n'est pas proportionnel, c'est exponentiel. Donc je vous conseille de bien stocker des points de chaîne pour de préférence utiliser les 1500 points de chaîne. Nous allons voir également un autre moyen de pouvoir recruter des troupes et cela s'appelle la roue de la chance. La roue de la chance se présente ainsi. Elle a lieu pendant les lives et vont vous permettre de recruter directement des troupes pour votre maison sans avoir besoin de passer par les points de chaîne. On retrouve le concept quand même des points de chaîne à travers les niveaux T1, T2 et T3 qui représentent 500 points de chaîne, 1000 points de chaîne et 1500 points de chaîne. Vous pouvez donc directement recruter des soldats ou des archers si votre nom est remporté gagnant pendant le lancer de la roue. Comment je lance les roues ? C'est soit de manière aloatoire, après tout quand j'en ai revi, ou alors déclenché également par les règles que vous retrouvez ci-dessus. Mais pour résumer, des follows, des subs ou des donations, c'est-à-dire tous les événements que vous allez déclencher pendant les lives. La bataille a lieu tous les premiers dimanches du mois. Nous allons donc positionner toutes les troupes que vous avez recrutées. Pour avoir un suivi journalier de ce qui se passe au niveau des recrues, vous pouvez le faire sur le Discord car je publie assez régulièrement l'état de votre maison et du recrutement. Ce qui vous permet de savoir si vous êtes en avance ou en retard. Les personnes qui vont positionner les troupes seront des généraux. Les généraux seront des personnes qui ont le plus recruté pour leur maison au cours du mois. C'est logique. La personne viendra donc sur le Discord et positionnera ses troupes avec les autres généraux. Il y a donc tout quant au côté stratégique et non aléatoire. Ce n'est pas parce que vous avez le plus de troupes que vous allez forcément gagner. L'inverse a souvent été le cas puisque d'autres maisons aiment bien aussi également faire des alliances si elles voient qu'une maison en face est très nombreuse. Et c'est très souvent que ce n'est pas forcément la maison la plus nombreuse qui remporte la bataille. Une fois que nous avons positionné les troupes, la guerre a lieu et c'est l'heure d'une véritable boucherie visuelle. Vous allez voir toutes vos unités se mettre vraiment littéralement sur la tronche. Et c'est un spectacle vraiment sans nom. C'est vraiment extraordinaire et très souvent ça donne lieu à beaucoup beaucoup de surprises. Une fois que c'est terminé bien sûr on félicite bien sûr la maison qui remporte cette bataille. Et nous faisons une dernière roue. Et oui la roue ça sera les personnes qui ont du coup remporté la bataille. Donc toutes les personnes qui faisaient partie de la maison et qui auront dépensé un certain nombre de points de chaîne. Un minimum de points de chaîne parce qu'il faut être un minimum actif quand même. Même si c'est quand même très très facile à l'atteindre de manière générale. On lance ensuite une roue et le grand vainqueur gagne 25 euros sur Steam. La seule personne qui aura son pseudo deux fois sur la roue est le général. Le général qui a gagné gagne également 5 euros sur Steam. Voilà ça ce sont des récompenses qui sont à l'heure où je tourne cette vidéo présente. Mais ils peuvent évoluer en fonction de l'Empire s'il évolue également. Voilà c'est tout pour la bataille des trois maisons. Vous avez tous les éléments maintenant pour la rejoindre. Et si vous avez des questions n'hésitez pas je suis là. Et voilà les amis on y est. On y est. On y est non. Tu laisses maison tranquille. C'est non. Non non. 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 Je suis quête en t'entendant peu. Ouais mais. Mais moi tu faut que je gueule pour qu'on entend. Attendez. Faites on va essayer quelque chose. Là normalement vous devriez mieux l'entendre. Moi je disais. Du coup. Voilà. Des coulages. Pour raconter des paillettes et tout. Et je pourrais avoir une palette supplémentaire. Ouais je vais réduire la musique de fond. Pardon pardon. Voilà c'est fait. Moi je veux faire tes ongles en fait. T'as pas cliqué. Non mais qu'est-ce que je fais avec ça là. C'est pas mon problème. C'est pas leur problème. C'est bon c'est réduit les amis. Désolée désolée. Mais non. Mais si. Bah non. Mais si. Elle a craqué chouquette. Alors moi faites vos propositions de couleurs. Et on va voir ça pour son live des 24 heures. On verra. On verra. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mamie Doudou. Bonsoir à tous ceux qui viennent de débarquer. C'est l'heure de la bataille. Nous avons les résultats des troupes. Juste ici même. Autant vous dire que. C'est la première fois qu'on a autant de troupes. Sur le champ de bataille. Voilà. Très honnêtement. On a jamais eu autant d'hommes. Nous avons dépassé les 1 million. De soldats qui vont s'affronter ce soir. Si je ne me trompe pas. Si je ne me suis pas planté dans mes calculs. Nous sommes à 1 million 89 000 soldats. Et bonsoir Yohan. Et salut Yohan. Je vais donc demander à nos généraux. De bien venir sur le discord. S'il vous plaît. Alors ce que je vais faire. C'est que je vais remonter le son. Parce que sinon on ne va pas bien les entendre. Par contre je vais baisser le son du jeu. Ne vous inquiétez pas. Je baisse ça tout de suite. Voilà. Comme ça vous ne devriez pas avoir de soucis. Même pour nous ça fait du bien. Ouais. Allez. Bonsoir Dogo. Bonsoir Viventus. Bonsoir. Oula. Bonsoir. Oula on vous entend. Attends Dogo vas-y repars. Non tu ne m'entends pas. Oui attends. Voilà c'est peut-être mieux là. Ouais non mais c'est moi. Le son est très faible. Hop. Vas-y. Bonsoir. Allo allo. Est-ce qu'on les entend bien là ? J'ai l'impression qu'on ne les entend pas trop. Moi perso je les entend bien. Oui non mais nous d'accord. Eh oui. Il a une blanche. Pour être général des oncles. Quoi ? Des ongles ? Je ne le supposant. Ah on les entend bien ? Ok bah nickel. Bon comment allez-vous ? Bien bien. Est-ce que vous êtes prêts pour... Est-ce que vous entend des murs fouquettes là d'ailleurs ? Parce que du coup j'ai fait en sorte que le micro en fait au lieu de prendre juste là ils prennent l'entièreté de la pièce. Donc logiquement vous devriez mieux l'entendre. Je regardais tout à l'heure je suis sur quelque chose là. De quoi ? De quoi il parle Johan ? Ah je t'ai envoyé un message. Ok ok. Du coup Volpi aura du retard. Est-ce qu'on a un représentant de la maison Ducca ? Qui pourrait être là. Peut-être. Je ne sais pas. Alors qui c'est qu'on a chez les Duccas ? On va aller regarder un petit peu. Piapon. Volpi. Volpi du coup il est en retard. Denden, Camy, Dridri, Gyms, Zistoul. Non on n'a personne. Au pire je placerai les troupes pour eux. C'est pas un problème. Alors je rappelle les règles au niveau du placement. Vous ne pouvez faire que... 6 groupes maximum. Vous pouvez faire 3 groupes d'archers, 3 groupes de soldats, 6 groupes d'archers, 5 groupes d'archers, 5 groupes d'archers, 5 groupes de soldats. Pardon ? Je vous avais expliqué à Dogo il m'avait demandé. D'accord ok. Voilà donc vous ils ne peuvent faire que un seul groupe au maximum. 6 groupes au maximum. Demain parce qu'on peut faire 18 groupes maxi. Donc voilà pour un problème d'équilibrage c'est 6 groupes maxi. On va donc placer les troupes une par une. Je vais du coup placer les troupes des Ducas parce que je n'ai pas de représentant ce soir de la maison Ducas malheureusement. Donc oui c'est très dommage. Allez c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va revenir le mois prochain. Il n'y aura pas de soucis. Gestem sera là ou je ne sais pas. Mais la maison Ducas la semaine prochaine on va faire le max pour qu'elle se rende floue. Puisqu'elle a pas mal de déserteurs on va dire. Enfin de gens pas trop disponibles surtout. Alors je vais faire un partage de mon écran. Tout 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 sur le discord de manière à ce que vous puissiez voir ce que je fais en temps réel. Benvenons c'est la maison impériale qui possède le plus de troupes. Avec 409 000 soldats et 195 000 archers. C'est énorme. La maison Ducas représente 138 300 soldats et 59 400 archers. Et la maison Tiduan qui possède 196 900 soldats et 90 150 archers. Je vais jouer les Ducas et bien évidemment je ne vais pas favoriser la maison impériale. C'est évident. Alors Veventus je t'écoute. On va commencer par toi. C'est toujours la maison qui faisait le plus de troupes qui commencent à gérer. Du coup tu vas me dire est-ce que tu veux dans un premier temps divider tes troupes ? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu peux me faire un groupe de soldats de 100 000 s'il te plaît. Ok. Alors un groupe de soldats de 100 000. Et puis le reste des troupes tu le divideras en deux aussi. Un groupe de soldats de 100 000. Hop. Donc il va aller là. Et donc du coup ici j'enlève 100 000. Et le reste tu veux que je te le divise en deux c'est ça ? C'est ça. Alors. 300 000. 100 000. Hop. Ça fait 154 550. 154 550. Je rajoute encore 150 000. 450. 150 ok j'étais trois groupes au milieu vous voyez bien on partage des comptes en discorde oui on voit bien parfait et les archers est ce que je fais quelque chose oui tu les divises en trois s'il te plaît je les divise en trois alors les archers 195 150 divisé par trois ça fait 6050 c'est parti hop on va rajouter deux groupes qui seront des archers 6050 et 6050 parfait j'ai du coup des archers également parfait je t'écoute oui j'ai une calculette rachid non je fais pas de tête ouais non quand même je vais dire non non j'ai pas de calculette je fais tout de tête du coup rachid je rachid doggo pardon je t'écoute donc là diviser tes troupes ok donc mes troupes c'est celle en bas à droite si je mets les tiennes c'est celles qui sont de la team 3 donc du coup c'est celle en bas à droite tout à fait 196 1900 soldats et 90 150 archers on va mais on peut les bouger je peux les mettre en plus en haut à droite je vais bien sûr tout à fait pour l'instant c'est juste on les divise en plusieurs points et on les divise et la phase d'après en fait chacun votre tour vous allez placer un groupe est ce que c'est plus judicieux est ce que je sais que c'est plus judicieux de diviser plus ou pas je sais pas là dessus alors si je peux te donner un petit conseil plus tu vas dire alors comme j'ai dit vous allez placer un groupe chacun votre tour le problème de ne pas diviser en six pour moi c'est que par exemple si tu divises en trois je vais dire un exemple tout bête tu vas diviser en deux en quatre par exemple tu vas poser v-20 tu vas poser une unité tu vas poser une unité je vais poser une unité etc etc et tu seras à court un moment alors qu'on est pour un moment et ça va permettre aux autres de pouvoir et bien ça va c'est des troupes derrière ton dos ouais tout à fait tout à fait c'est clair c'est clair c'est clair ben moi je vais du coup donc je sens on va faire comment on va faire je sais même pas si dix mille archers c'est pas qu'est ce que ça va faire on va faire 30 30 30 pour les archers donc j'ai vise en trois pour les archers ouais trente mille chacun alors les archers ça fait 30 mille 50 ça fait ça fait tout de suite plus petit 1 ouais c'est pas grave 30 mille 50 30 50 ah oui non mais attend c'est ça ouais c'est ça 30 mille 50 normalement pourquoi ils sont plus petits que les autres là ah oui c'est un problème parce que eux ils sont pas considérés comme des archers voilà c'est mieux ok c'est bon et les soldats du coup et les soldats on va les diviser on va faire un gros cent mille et le reste divisé en deux on va faire alors un groupe de 100 mille ok un groupe de 100 mille et un groupe de 48 mille 450 ici du coup je retire 100 mille et 96 mille 900 divisé en deux du coup 48 mille 450 48 mille 450 non non je suis allé j'ai fait avant ouais mais on est honnête en plus j'allais gagner une troupe ou la voilà on est bon ok ça va et bien du coup et du coup moi les gars j'ai fait la même chose je vais diviser en trois également énormément de troupe pour la maison du cas 138 mille 300 divisé par trois ça fait 46 mille 100 pour les soldats c'est team 2 du coup hop hop là hop là ah ça fait des petits groupes hein d'un coup là et euh les archers j'en ai combien moi 59400 c'est ça ouais un peu moins de 20 mille ça fait 19 mille 800 ok et bien c'est tout bon de mon côté du coup je t'écoute pour placer ta première unité ce que tu veux du coup tu peux pas placer mes 100 mille soldats devant la pyramide s'il te plaît alors donne moi la couleur parce que orange je m'a dit tout ça attend oui celle là ouais je les mets où devant la pyramide genre là comme ça oui c'est ça faudra juste les avancer un peu parce que là il ya des trop qui vont disparaître vu que c'est dans la pyramide genre là ouais ça sera bien ok de gauche t'écoute donc on fait d'abord les soldats puis les archers ou on choisit ce que tu veux ok c'est compliqué hein euh ah bah quand je disais qu'il y avait un gros côté stratégique c'était pas pour rien c'est quoi le trou en haut là c'est de l'eau c'est de l'eau ouais tout à fait ouais et on peut pas aller dans l'eau j'imagine si vous mettez des unités un petit peu dans des endroits qui peuvent être chelou vous voyez les reliefs un peu les bâtiments les trucs comme ça ça peut vous faire perdre des unités ok euh bah moi je vais mettre mes archers euh c'est dur à choisir hein euh waouh on dirait une voix féminine comment ça euh enfin euh bah mais le carré qu'il a mis c'est le plus petit et chez moi la taille du plus petit c'est le plus grand moi je vais placer mais tu peux placer mais mes petits soldats donc un petit carré de soldats à droite au dessus de mon chien ouais un peu plus en ouais voilà mais en fait les soldats ils font quoi ils vont ils courent sur les ennemis alors n'importe quelle unité va jouer en mode agressif c'est à dire qu'ils vont foncer sur la première unité et ennemis la plus proche les archers vont foncer et tirons à portée de tir bien sûr les archers également vont aussi foncer vers les ennemis les plus proches une fois qu'ils sont à portée de tir très bien très bien il n'y a pas d'unité qui reste sur place ok on peut pas attendre ouais bon on va partir là dessus le groupe à ls on croit en toi tu peux le faire du coup ouais c'est bien on va y on va on va y voir partir là dessus moi j'imagine que les soldats doivent être devant les archers mais après maison du cas qu'est ce que je vais faire car ils sont tellement il y a den den salut den 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 est ce que tu veux venir placer les troupes de la maison du cas tu veux venir sur le discord pour placer tes troupes ou pas sinon moi ce que je vais faire c'est que je vais me poser là ah oui sachant que dogo quelque chose que je t'ai pas dit une fois qu'on aura placé nos unités tu auras la possibilité ou non de pouvoir interagir sur la taille de tes troupes c'est à dire par exemple tu vois là les coupes de véventus par exemple il peut choisir de tu vois les rendre plus espacés ou alors de les rendre bon alors là tu vois ok ok ça fait des grands carrément ok ah oui c'est une vraie bataille stratégique la lien de gauche tu gagnes peur de flagelle au le pôle j'ai un peu peur ce qu'il a quoi peut-être une autre fois j'ai pas encore l'expérience pas de souci den den profite des ans justement pour observer un petit peu ce qui se passe les règles ne change jamais à ce niveau là on est sur des bonnes règles maintenant donc voilà de véventus je t'écoute tu peux place tu peux le premier le groupe d'arche est le plus haut tu peux le descendre juste un petit peu ouais ici ça sera bien je t'écoute de go ouais pardon alors moi je devais la portée des archers elle est quand même long ou elle est pas mal question mais ok elle est pas mal donc j'aimerais que tu me place un cyan en dessous du jaune c'est quoi que t'appelles un cyan le cyan c'est ouais celui là juste là voilà ok je sais rien on verra quoi ah bah oui ok du coup j'ai placé bien sûr d'accord c'est pas juste que tu mettais tout l'un à côté de l'autre ok ok bah du coup à toi on va déstabiliser un peu le ventus quoi un groupe de soldats collés à ton groupe de soldats billy genre là genre comment en haut en bas allo je parlais de l'autre groupe de quoi l'autre groupe les mêmes je fais les mêmes le celui que t'as placé à côté de ta pyramide ah ici ah là oui comme ça du coup ouais ça sera bien oh merci empereur merci pour les 5 bits merci beaucoup on les ajoutera à la cagnotte bien sûr et on les ajoutera pour les roues juste après la bataille merci beaucoup empereur merci merci pour les 500 bits merci donc du coup ici c'est ça les soldats oui collé collé ok ouais ouais non mais t'inquiète collé collé autant que t'as collé les tiennes à les miennes comme en boîte de nuit quoi pardon j'ai dit quoi oui 500 bits c'est ce que j'ai dit t'as dit 5 bits ah mais parce que dans ma tête 500 bits ça fait 5 balles du coup tu vois ça y est j'ai fait la conversion direct merci empereur désolé oui on a déjà prêt les 5 euros du coup à la cagnotte parce que pour moi c'est voilà j'ai fait la conversion merci beaucoup empereur en tout cas non non mais à 5 bits c'est pas terrible merci en tout cas c'est 0,05 centimes quoi alors de go moi je veux bien que tu places un groupe d'archers au dessus de mon groupe de soldats de 100.000 comme ça ici ouais on peut les tourner un peu en diagonale alors après l'orientation tu me diras une fois qu'on aura fait les une fois qu'on aura qu'on réglera justement les espacements ok c'est tout bien ça va alors attends parce que moi je sais plus ce que je fais là ça c'est des soldats, ça c'est des archers ça c'est des soldats il m'a mis des soldats contre et bah du coup je vais mettre un archer ici hop ça risque rien avec la challenge d'un côté tu vas pas te débrorder et te faire bugger les coups euh non 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 peut être que je suis là mais euh je vais t'écoute bien juste mais un groupe d'archers derrière mon gros mon groupe de soldats s'il te plaît tu as dit là ouais ok de quoi je t'écoute euh je je vais pas faire ça c'est gg quoi le level up donc la V-28 il reste soldats chez ouais c'est tout c'est le level up ah merde c'est pas grave ah mais non mais je suis pas là je suis pas du tout alors ouais c'est vrai j'ai réfléchi donc désolé donc le gros le gros groupe de soldats ouais ouais euh non je prends le petit je vais prendre le petit euh petit groupe de soldats euh la case grise de V-20 c à gauche c'est des archers c'est des archers et moi j'ai foutu des soldats juste derrière ouais pour être intéressant sauf que euh c'est moi qui passe les ducats Denden euh non tu peux les mettre à droite de ces groupes d'archers genre là de ces groupes d'archers coller coller ouais coller comment coller serré ouais coller serré euh non il y avait personne d'autre Denden il y avait personne d'autre Denden il y avait personne d'autre chez vous parfait euh V-28 je t'écoute euh 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 là tu es le seul du cas non il y avait le pic qui devrait pas tarder d'arriver je pense Denden pour le bon moment il est pas là ouais je crois ça part dans combien de temps bah dès qu'on a fini de positionner les groupes euh après donc je pense euh une dizaine de minutes à peu près ouais ça dépend mets le sous mon groupe d'archers enfin sous mon groupe d'archers qui est encerclé s'il te plait ici ? les soldats ? ouais oui mais soldats ici du coup hein ça dépend si ta douche à l'air rapide c'est bon hein c'est bon hein c'est pas le temps hein euh moi je vais poser des archers ici Faut que la merde un peu hein je comprends mieux pourquoi les points ça veut rien dire ah ça veut pas rien dire mais ouais ça veut pas rien dire mais voilà mais disons que ouais c'est c'est pas pour rien que il faut un bon général ouais je comprends maintenant pourquoi Ducca a gagné je t'écoute de vous du coup ouais c'est Viventus ah non c'est moi attends c'est à moi ? c'est à moi après toi Bibi ? pardon c'est ce que tu viens de jouer du coup c'est Ducca qui a joué oui c'est ça euh attends mais j'ai joué à ta place mais c'est bizarre pourquoi moi il me reste deux groupes et attends what ? ah ouais ouais il y a un problème là je te confirme ah oui j'avoue on a fait quoi là ? on m'a skippé ou euh ? je crois qu'on a skippé vas-y bah c'est à toi Dogo vas-y euh ouais du coup moi je vais prendre euh oui je t'es skip en fait ouais pas de soucis pas de soucis euh mais même moi je me suis skippé un tour parce qu'il me reste deux trucs à placer euh ouais je pense non non c'est bon on va faire commencer à 0 il y a un truc bizarre euh euh parce que moi j'aime trois troupes et une là ok j'ai mis les trois qui sont là et une ici ouais ouais il reste ces deux là il reste un soldat ici et un archer ici ouais et viventus il lui reste quoi ? des archers ou des soldats là ? le carré à gauche ? euh il lui reste un archer un archer un archer zolé hein je demande hein si ça peut jouer dans la stratégie bon s'il y en a une euh donc là putain je sais plus qui est quoi ça c'est lui ok ça c'est moi ça c'est ça c'est des archers ça c'est des soldats c'est des archers euh bah moi je vais mettre de quoi jouer et après tu as dit et tu t'es sauté tout ça ah merde ok bah je pense qu'on va euh je vais mettre mes soldats en dessous ah non c'est en dessous c'est en dessous ah si tu mets en dessous là c'est les archers non non c'est en dessous au milieu mais c'est dangereux parce que il lui reste un archer non mais en dessous de en dessous de veilleventus sont des pyramides ah ici ? voilà mais c'est dangereux et euh je vais les mettre et euh je vais les mettre je t'écoute veventus pour tes derniers archers ah oui ah oui tu les as mis où toi Vivi j'ai pas vu ça là j'ai mis euh des soldats ici moi et c'est quoi les troupes tout en bas que t'as placé ? ça c'est des archers ça c'est chaud je me mets au hasard ça va être euh ça va être épique là les gars ça va être incarné à jouer c'est des vaches qu'il y a pas plus d'équilibre que ça au niveau des coupes c'est parce que ça aurait pu vraiment être incroyable je veux pas que vous avez un pseudo qui vient d'arriver hey ! salut pseudo ! comment ça va ? ça je sens que ça va à jouer à rien allez meventus faut te décider sinon je les supprime le pauvre moi je mets de murs à jouer je peux partir en haut à gauche s'il te plait en haut à gauche ? là ? euh plus à droite là ? genre là comme ça ? ouais ça sera bien Dogo ? ok Dogo du coup tes archers ? ouais du coup mes archers je vais les mettre euh écoute je vais les mettre en renfort du milieu ici ? euh mets le un peu plus à droite là ? voilà comme ça ok bah moi mes derniers archers je vais les mettre ici ohlala ça va être encore ça va être n'importe une de seconde alors véventus est-ce que tu veux espacer ? est-ce que tu veux orienter des troupes vers un endroit ? est-ce que tu veux les étirer ? enfin voilà dis moi ce que tu veux faire euh déjà ceux que t'as collé au mien j'aimerais les aligner plus euh tu sais les aligner ? là ? non c'est plus haut c'est tout en haut cela ? ouais genre comme ça ? ou 1,5 ? comme ça ? ou 1,5 et tu les colles comme c'était ? non je parlais de soldats à recoller un peu soldat alors ça change que moi j'avais collé donc euh ça sera collé aussi hein ok qu'est-ce que je fais d'autre ? ça se fait délire ça euh ok mon groupe vert de soldats tu peux l'agrandir ? les espacés ? le groupe vert de soldats ? celui que j'ai déjà agrandi ? non celui tout en bas ça ? oui euh oui tu peux enfoirer comme ça ? non les agrandes les espacés entre eux comme ça ? euh peut-être pas oui comme ça ? oui ok et tu les allonges aussi un petit peu oui c'est bien ok c'était quoi là ? c'est des archers ? euh oui non c'était des soldats à ça je crois euh non c'est des soldats à ça je crois c'est des soldats à ça je crois et mon groupe tout en haut ? tu les allonges s'il te plaît comme ça ? oui ok Dogo je t'écoute euh moi mon groupe d'archers en bas à droite là ouais c'est juste là ouais parfait tu peux les étirer pour qu'ils fassent une diagonale ouais comme ça et puis tu peux les tourner un peu les orientés vers les oranges voilà qu'ils soient pas aussi proches en fait je sais pas pourquoi je les ai mis aussi proches mais voilà non mais tu fais bien hein parce qu'il y a beaucoup de troupes là hein ça fait des petits carrés mais mais ouais ouais mais c'est pas pourquoi c'était aussi proche que j'y pense euh en fait j'ai aucune je sais pas si mes archers à droite ils ont une visée sur ceux du milieu là non là clairement non ah putain clairement ils vont devoir marcher un peu ok d'accord je pensais que mais des fois ça peut être pas mal parce que ça laisse les autres s'entretuer ouais mais là c'est mes troupes qui doivent aller aider bah du coup j'ai tout intérêt non à les étirer vers la gauche bah t'as tout intérêt à les étirer dans le sens où plus ils vont arriver et tirer et plus ils arriveront vite en position ouais je pense que je pensais que depuis de la colline je pouvais tirer au centre non 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 c'est plus grand que ça ok bah alors je veux bien que tu tires vers la gauche je sais pas si possible je vois que faire une je sens que stratégiquement c'est débile mais bon j'ai pas le choix si je veux qu'ils arrivent un peu plus vite genre comme ça ouais mais euh genre qu'ils soient déjà en train de dépasser la colline je sais pas ah les avancer un peu en fait mais en gros je peux pas les avancer parce que mais tu peux les tourner non oui je peux les tourner comment voilà comme ça ouais à 90 degrés comme ça en fait j'ai le j'ai la tête qui est toujours non ça et les derniers c'est cela ouais non c'est pas cela mais non mais en fait c'est pas grave c'est pas ça que je voulais exactement mais en fait je sais pas si tu peux les tourner à 90 degrés que du coup ils font plus une colonne une ligne que une je vois ce que tu veux dire parce que le truc c'est que si tu me dis qu'ils sont un peu trop loin j'ai tout intérêt que les premiers ils arrivent quand même assez vite quoi ah je vois sur putain oui d'accord je vois ce que tu veux dire donc les tourner à 90 degrés ouais voilà quel escroi bah ouais bah écoute j'ai pas le choix je pensais qu'ils arriveraient plus vite comme ça ouais voilà voilà alors je pourrais pas aller plus loin parce qu'après ça tient un peu de la triche oui mais je les ai placé comme ça il faut pas bouger mais j'apprécie le j'apprécie l'arnaque je valide on a fait de la géométrie nous dans nos études on joue avec je trouve ça très rigolo de faire ça ok ok voilà ouais parfait voilà magnifique au moins la tête sera en premier mais alors du coup c'est bon je je crois que cela ils sont destinés à en fait je pense que le mon but c'est qu'ils tuent le plus d'archers avant de crever alors c'est tout bon du coup de quoi c'est bon ouais pardon excuse moi ah ok désolé je désolé les commentaires chat tu vois alors à moi maintenant euh du coup ceux là moi je vais les étirer directement et je vais les positionner comme ça euh ceux là évidemment bah on va les placer en face euh où est-ce qu'ils sont ? c'est lesquels hein je pense que c'est eux euh ceux là ils sont putain c'est quelle couleur ça je vois même pas c'est quelle couleur ceux là c'est pas les avant derniers je pense ah les noirs ? ah oui c'est possible j'ai pas bien vu euh euh ouais on va les mettre là et euh j'ai ceux là que je vais également positionner là et euh non euh ceux là c'est lesquels ? c'est les violets comme ça euh euh là c'est du 2v1 la triche là moi je vais inviter tous les footballeurs il faut leur tirer dessus avec leur pain parce qu'il y a pas euh et mes derniers c'est ceux là qu'on va essayer quand même de faire quelque chose qui soit le plus euh rentable possible on va les positionner comme ça et bah les amis c'est tout bon euh on est parti allons-y ça va être on lance la bataille ça va être quelque chose d'épique je pense euh honnêtement je pense que les impériaux euh ont vraiment très très peu de chances de perdre euh néanmoins néanmoins on est pas à l'abri on peut être surpris peut-être qu'avec les embrouilles qu'on vient de faire euh ça peut être bien se passer moi ce que je trouve intéressant c'est le bloc euh côté droit de de Dogo merci Johan euh top euh le bloc à droite de Dogo qui peut euh déjà très très rapidement détruire euh euh une unité des impériaux sans avoir trop trop de pertes euh moi j'ai fait au max pour occuper au maximum justement euh les impériaux pour que ça se règle vite et peut-être que ça peut jouer euh en leur faveur on va voir on va voir qu'est-ce qu'il se passe Buffy ? c'est tous les mois du 2v1 ça me gave ah je pense que c'est le T9 qui l'énerve euh et oui mais c'est ça d'être euh la plus grosse maison hein il faut s'attendre à avoir des ennemis alors voilà la scène de bataille qui va se dérouler comme ça vous avez bien sûr le total des unités qui se trouvent ici non ah ouais bah un million d'hommes euh tout de suite sur le papier euh alors déjà en plus les unités sont l'une sur l'autre alors faudra y penser ça quand on colle il faudra pas trop trop coller non plus parce que euh elles sont déjà l'une sur l'autre pour la plupart euh euh ah quoi que tu vois ils sont pas si loin c'est où là euh euh troupe euh la team 2 ce sont la maison du cas avec 196 837 troupes et la maison Tiluan avec 284 478 nous allons donc lancer cette bataille la prédiction est en train de se terminer c'est le moment de lancer vos avis on est parti les amis allez c'est parti pour cette guerre on va voir un petit peu comment ça va se passer ici alors comme prévu voilà euh j'avais passé des archers pour les attirer un peu alors ce qui m'embête par contre c'est que euh j'aurais aimé qu'ils tirent bien avant voilà et là ils vont commencer à tirer et euh on va voir si les soldats vont réussir à aller au corps à corps mais je pense que ça va le faire euh mais ça va quand même occuper pas mal euh les soldats par là ce qui va permettre peut-être de pouvoir régler ce côté là on va aller voir un petit peu euh si les troupes ici vont vite se faire allumer parce que c'est pour moi ici que ça va se jouer euh si les troupes de Dogo elles parviennent rapidement à détruire celle de Veventus euh ça peut être pas mal déjà il y a une bonne ligne de front qui s'est créée et les renforts qui sont déjà arrivés côté droit ils sont déjà en position donc c'est pas mal on a le droit à une bonne ligne de front ici donc euh voilà là c'est bouchons hein forcément c'est les bouchons il va y avoir une montagne de soldats ça va être quelque chose d'incroyable et on va aller regarder un petit peu ce qu'il se passe du coup au nord euh alors au nord ça me fait un peu peur c'est euh voilà les derniers archers qui a passé Veventus ont été très bien positionnés pour moi et euh enfin pour moi pour lui mais je veux dire à mon goût parce que euh je pense que c'est ce qu'il va faire la diff même malgré que j'ai mis les archers en haut à droite ça va être compliqué on voit que le total de kills est pour l'instant à l'avantage de la maison impériale forcément ils ont le plus de troupes ils sont attaqués de tous les côtés donc on va voir un petit peu comment ça se passe euh la maison du cas qui déjà descend en dessous des euh 100 000 soldats euh la maison impériale qui est toujours au-dessus des 500 000 donc euh ça va être très très compliqué ça va être très compliqué ça va être très compliqué il faut vraiment que et la maison Tiloane qui est 240 000 et qui perd pas trop rapidement euh ça descend quand même moins vite pour eux ils jouent un peu safe au début mais on va voir un petit peu s'ils vont réussir à régler cet endroit là alors là on va juste plus euh savoir euh qui fait quoi hein je vous le dis qui est quoi qui fait quoi ça je pense qu'à mon avis ce sont euh euh ça c'est les troupes de Logo ouais c'est les troupes de Tiloane avec euh euh de Veventus alors est-ce que les archers ont réussi là-bas ? je pense pas hein je pense que les archers là-bas n'ont pas réussi mais ils ont dû les occuper quand même pendant un petit moment ouais les archers n'ont pas réussi même si c'est pas encore terminé pour eux euh attendez quoi ? ah oui non mais c'était des archers qu'il avait mis à l'arrière ah oui d'accord donc euh effectivement enfin pour moi c'était des soldats qu'il avait mis à l'arrière il y en a fait attends je sais plus ouais il me semblait que c'était des soldats bon ou alors euh ou alors c'est les deux c'est les soldats ça ? c'est les maisons du cas quoi ? non je pense pas ça m'étonnerait ça m'étonnerait que la maison que mes soldats derrière euh est réussie hein allez on va aller voir ce qu'il se passe euh euh du côté de chez Dogo là-bas parce que c'est à mon avis là-bas que ça va se jouer hein on va voir un petit peu quand on va arriver les troupes il reste encore 470 000 euh euh 70 000 Ducas et 230 000 Tiloane si on ajoute les deux maisons on est à 300 000 pour euh 471 000 donc pour le moment les impériaux sont encore à plus de 50% des forces totales mais ici ça peut aller très vite parce que voilà euh là ici ils vont se faire décimer normalement les impériaux et euh les Dogo euh les Dogo ne devraient pas avoir beaucoup de pertes c'est mes petits c'est mes petits les Dogo les enfants Dogo euh ne devraient pas avoir beaucoup beaucoup de pertes il y a du monde hein il y a du monde il y a vraiment du monde là mais euh voilà les troupes de Viventus qui quand même euh je sais pas si mes archers ils tirent là sur une meilleure résistance ben si ils tirent ils sont positionnés là rien tu vois ils sont positionnés ici euh pour ceux qui étaient côté gauche par contre ce côté côté droit effectivement euh ils ont eu du mal à se mettre en position mais euh ils commencent petit à petit à Simon ah ouais ah ouais là-bas ouais là-bas ils sont perdus en fait j'y suis perdu j'y suis perdu c'est-à-dire qu'il y a une troupe et qu'il y a une troupe enfin 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 qu'il y a une troupe ils sont en petite randonnée quoi la maison du cac qui est en train de fondre comme neige au soleil mais euh c'est normal hein c'était l'opération bouclier humain pour essayer de faire remporter euh la maison de Tiluan je vous l'avoue euh ah oui par contre le sang voilà faut pas être sensible hein euh ici on sait même plus qui on a à mon avis ça c'est la maison impériale hein ici hein ouais mais je pense que ça doit être mes soldats sur le côté droit à mon avis ça c'est les archers impériaux du coup et euh c'est tout est mort ça ? moi j'avais encore des soldats là-bas la maison du cas où reste encore 36 000 soldats est-ce que c'était pas mes archers du coup là-bas ? j'entraîne de mourir vraiment c'est parce que les 36 000 euh où est-ce qu'ils sont ici ? ah s'ils sont là il est perdu il reste encore 220 000 du cas pour 420 000 impériaux je rappelle que les impériaux posséder 55% des forces totales ce qui est juste énorme hein euh allez faut que la faut que la maison euh il faut concrétiser ici là ils sont toujours pas morts c'est ça ça y a rien ils résistent bien ils ont quand même mis sur la tronche mais ils résistent bien l'avantage c'est que les archers etc sont plutôt bien positionnés c'est à dire que quand les autres groupes vont arriver euh les archers seront protégés logiquement euh il devrait pas y avoir de problème à ce niveau là donc euh niveau positionnement ça peut être intéressant pour la mémo il y a un autre bataille qui se passe à l'arrière en fait ouais ouais ah oui regardez les archers de dogo les archers de dogo qui sont arrivés par derrière ça va les terminer beaucoup plus rapidement là du coup c'est des archers ça ? eh ouais c'est des archers ici regarde non c'est les miens c'est les miens ça c'est à moi euh je suis pas sûr hein pour moi c'est les archers de la maison de Chiliane ça non ? je sais pas bah sélectionne les tu vas voir regarde sur qui ils tire sélectionne les on va voir au pire non non pour moi c'est ceux de la maison parce que sinon ceux-là tireraient sur les tiers hein non non c'est la maison de Chiliane ça c'est pire qu'à Paris en heure de point alors les gars c'est en train de c'est en train de partir en live là regardez déjà 215 000 troupes encore pour la maison de Chiliane pour 388 000 impériaux attention l'écart se resserre dangereusement il reste encore 20 000 Ducas on va voir ce que ça va donner mais regardez la maison de Ducas qui a fait une véritable boucherie quand même ils ont tué 140 000 soldats et je pense 140 000 impériaux du coup donc ils ont fait ce qu'ils avaient à faire alors attention parce que là du coup voilà on a les soldats impériaux qui sont en train des archers impériaux qui sont en train de se mettre en place qui sont en train d'arriver du groupe au milieu et ça à mon avis c'est des impériaux aussi je pense ouais ouais je pense que toute la meute je pense que ça c'était des impériaux aussi ouais ça va être très tôt du coup ça va permettre à la maison de Thibian voilà de pouvoir se splitter parce que du coup toutes les troupes là à l'arrière ne servait à rien le problème c'est mes archers qui sont coincés derrière les archers sont loin les archers sont très loin je sais pas ce qu'ils font là ils se coincent derrière mais là ils sont en train de s'occuper des autres j'ai l'impression qu'il y en a qui tirent pas avec les monuments il y en a beaucoup qui sont derrière qui tirent pas effectivement c'est pour ça le désavantage de les d'avoir placé en colonne comme ça c'est que ça fait bouchon ça bouchon ça bouchon sur le périph et vive la victoire de la maison impériale je suis pas si sûr il y a plus de 160 000 d'écart entre les deux maisons ça va se jouer au plat c'est que la tête de la colonne va prendre cher il reste encore 6000 ducas les derniers ducas sont en train de mourir mais ils meurent les hommes à la main parce qu'on voit des total kills pour les ducas ça monte encore énormément donc ils sont vraiment en train de faire le taf jusqu'au bout la maison ducas bravo à vous en tout cas parce que si la maison de Chilean gagne ça sera grâce à vous très clairement je le dis mais il y a encore 150 000 d'écart entre les deux enfin une victoire pour les impériaux je pense vous vendez un petit peu trop la peau de bourse regardez ça y est les troupes de la maison de Chilean qui sont en train d'arriver sur le côté les archers ont compris qu'il fallait changer de position et ça va aider les celles là qui sont en train de se mettre en position ici et qui sont en train de construire une ligne de front mais ils ont déjà un bon support eux aussi à l'arrière ça va être très compliqué il y a du monde qui arrive et là regardez on a ici la maison c'est bien des soldats de la maison Tiluan je confirme et du coup la maison impériale qui est en train d'arriver et qui est en train de se faire tout simplement décimer sous les flèches mais ils ont du support qui est en train de se mettre en position aussi il y a encore 150 000 entre les deux d'écart et les derniers ducas qui sont en train de tomber il y a un énorme trou à couler les derniers ducas qui sont en train de tomber oh la la c'est abusé là c'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer attention c'est la plus grosse bataille des trois maisons qu'on a depuis sa création c'est bon les ducas sont terminés ils ont tué au total 156 258 soldats et je pense même pouvoir dire 158 258 impériaux on va voir ce que ça passe il y a plus que 130 000 d'écart entre les deux l'écart se resserre l'écart se resserre on va voir si maintenant le positionnement donnera raison à la maison Tiluan parce qu'il y a quand même il y a quand même pas le double mais encore une bonne fois et demie la différence c'est n'importe quoi la bataille là c'est n'importe quoi effectivement mais on a clairement le bloc Tiluan ici contre le bloc impériaux de l'autre côté c'est pour ça que je suis resté dans les parages il y a deux trois lignes différentes de couborsque là ça va se resserrer pourquoi il y a une ligne qui fait une sorte de pont ? c'est la montagne de cadavres en fait ah ouais d'accord bah oui parce que les cadavres ne disparaissent pas donc ils grimpent sur leur semblable merci kevin ils grimpent sur leur semblable voilà et là on a une bataille d'archers ici bataille d'archers entre les deux là et les soldats qui arrivent au front il y a encore il y a encore de l'écart il y a encore pas mal d'écart entre les deux j'arrive pas à savoir qui prend qui prend l'avantage là pour le moment ça se rend coup pour coup j'ai l'impression que les deux descendent aussi vite l'un que l'autre on a toujours 130 000 d'écart entre les deux mais s'il y a 130 000 d'écart ça veut dire que c'est la maison impériale qui reste devant ça fait malgré leur nombre malgré leur nombre il y a pas mal de support qui est en train d'arriver regardez les montagnes de cadavres là si on regarde un petit peu derrière il y a des cadavres c'est juste c'est juste incroyable on voit la belle ligne de front la belle ligne je sais pas ça va être compliqué ça va être compliqué non mais il y a encore une ligne qui se fabrique on a toujours 130 000 d'écart je dirais même 125 000 peut-être maintenant peut-être un léger avantage pour la maison de Silouane mais vraiment très léger et si ça continue à ce rythme ça sera pas suffisant malheureusement ça se bataille pas mal ici ça se bataille pas mal ici alors l'avantage cas aussi je pense que ça doit jouer c'est que la maison la maison impériale à la hauteur au niveau des archers et ça je pense que ça doit jouer à mon avis je me suis dit ça doit jouer pas mal oui tout à fait on savait pas comment qu'il y avait des structures qui bloquaient sauf les grandes grandes comme la pyramide ouais il y a plus de temps 25 125 000 décarts je dirais à peu près donc ça c'est encore resserré de 5000 hommes mais ça sera pas suffisant je pense ça sera pas suffisant même si même si c'est quand même c'est quand même pas mal les archers mais regardez les le nombre de flèches qui part c'est juste incroyable quoi on a le mec là c'est Highlander il est au milieu regardez c'est n'importe quoi oh la la oh la la aïe aïe c'est pas bon ça c'est pas bon du tout ouais 125 000 126 000 maintenant il reste plus de 118 000 pour 245 000 je pense qu'on est sur une victoire je pense qu'on est sur une victoire des impériaux même si même si les Tiluan se seront battus comme des lions on a toujours ouais 127 000 décarts à peu près 128 000 maintenant ils apparaissent fortement avec le nombre ils sont en train de de reprendre l'avantage allez on va savoir exactement combien combien il y en a d'écarts 130 000 d'écarts entre les deux donc c'est à dire plus de plus du double maintenant ça va être la fin bientôt mais franchement très très bien battu parce que je rappelle que la maison impériale avait 56% des des trous donc c'était mission impossible pratiquement et pourtant comme d'habitude ça se joue pas à grand chose ça se joue à pas mal de choses mais pas à grand chose non plus donc voilà les derniers archers qui vont tomber maintenant il reste encore un petit peu de front lane mais mais pas énormément pas énormément ça suffira pas à protéger les archers qui restent les archers qui ont une grosse importance pour la bataille mais c'est bien au moins ça a fait prendre de l'expérience au généraux à Doggo à Veventus Veventus qui du coup avec la victoire avait gagné une carte style déjà d'office de 5 euros et ensuite on fera le tirage au sort parmi ceux qui ont dépensé plus de 6000 points de chaine pour la maison impériale je m'avance un petit peu mais il reste plus que 50 000 Tiluan contre 200 000 impériaux l'écart c'est encore creusé l'écart se creuse parce que forcément surnombre le surnombre mais voilà il faudra pas démériter de ce qu'ont fait les Tiluan et même les Ducas ils m'avaient permis de faire 156 000 kills on va dire alors que si on regarde la maison Ducas alors la maison Ducas possédait que je vous dise pas de bêtises la maison Ducas possédait 197 000 hommes sachant que j'ai été je ne possédais que 17% des forces on a presque fait du 1 pour 1 donc c'est énorme c'est juste énorme on a enfin gagné oui ça y est la première victoire de la maison impériale de l'année 2023 elle est là elle est sous nos yeux elle est sous nos yeux GG GG à vous en tout cas allez on est là je travaille un peu sur le tableau et oui je rappelle que vous pouvez déjà recruter pour le pour le mois prochain vous pouvez déjà recruter pour le mois prochain d'ailleurs Comar il faudra que tu me dises quelle maison tu veux rejoindre parce qu'en ayant follow tu fais gagner directement une T3 à ta maison alors une T3 c'est comme tu as pu le voir dans les explications c'est le maximum que tu peux recruter avec les points de chaîne donc c'est l'équivalent de 1500 points de chaîne et en cadeau de bienvenue tu possèdes l'opportunité de recruter une T3 pour ta maison il faudra qu'ils me disent laquelle et si je pense que tu es un ami de Newin il faudrait peut-être que tu rejoignes du coup la maison de Tiluan qui est la maison de Newin GG aux trois maisons très belle bataille la bataille était fin était folle franchement j'ai beaucoup aimé il y avait différentes petites batailles de partout c'est un petit peu sorti des sentiers battus parce que d'habitude c'est toujours du un bloc contre un bloc et puis on divise pas trop là on a essayé des choses on a tenté et ça a créé je pense un petit peu de déstabilisation du côté de Vientus qui à un moment il savait plus quoi faire on aurait eu un petit peu plus de coups je pense qu'on aurait pu on aurait pu faire quelque chose la preuve il reste que 170 000 soldats sur les 600 000 donc tu peux me mettre pour la roue pour le fun mais c'est un tour ce mois je gagne rien je vois pas trop l'intérêt Loan ah ouais regarde c'est les groupes impériales qui sont en train d'arriver par derrière on refait le tour carrément et voilà les derniers les derniers Tiluan qui tombent c'est une pluie de flèches regardez ça va être lui le dernier ça va être lui c'est lui le dernier regardez c'est Dogo il tombe ah lui il sait même pas quoi faire regardez il sait même plus quoi faire il est perdu face à 100 000 hommes et voilà c'est la victoire c'est la victoire GG aux impériaux bravo à vous bravo bravo on va donc bien sûr passer à la roue les amis la petite roue la roue qui va décider de qui va gagner les 25 euros sur Steam 25 brals sur Steam alors on va regarder qui est éligible déjà à cette roue je rappelle qu'il faut dépenser au moins 6 000 points de chaîne pour faire partie de cette roue V26 aura son pseudo deux fois puisqu'il était le général voilà déjà c'est fait ensuite qui est éligible à cette roue les amis on va regarder ça qui a dépensé depuis 6 000 points dans la maison impériale enfin dépensé ou gagné grâce à la roue plus de 6 000 points nous avons pseudonyme qui a dépensé l'équivalent de 20 000 points de chaîne ce qui correspond à un total de 7,95% des forces nous avons Buffy qui elle a dépensé pour 17 000 points de chaîne ce qui correspond à 6,76% des forces nous avons également Luminico qui lui a dépensé pour 16 000 points de chaîne nous avons Shuket et oui Shuket elle est là quand même elle fait partie de la maison impériale qui a dépensé 12 500 points de chaîne nous avons Johan qui lui a dépensé 12 500 points de chaîne nous avons Zoltano nous avons Zoltano qui lui a dépensé 11 500 points de chaîne Christou qui lui a dépensé 8 500 points de chaîne nous avons Elohan donc tu fais partie du tirage de sort Elohan tu as dépensé ou gagné pour l'équivalent de 8 000 points de chaîne et enfin nous avons Kryzix qui lui a gagné ou dépensé l'équivalent de 6 000 points de chaîne voilà les amis c'est déjà pas mal attendez je vous dis des conneries là je suis en train de prendre le mois de mars le mois de février je vous dis des grosses grosses bêtises je vous dis des bêtises j'ai dit n'importe quoi j'ai dit n'importe quoi j'ai dit n'importe quoi on reprend c'était le mois de février excusez-moi Veventus pardon qui est deux fois ah là là ils ont tous dit à l'arnaque scandale pseudonyme on est plus sur du 20 000 effectivement on est plus sur du 20 000 points de chaîne on est sur du 196 500 points de chaîne pour pseudonyme Zoltano qui lui a dépensé pour l'équivalent de 75 000 points de chaîne Johan qui a dépensé pour l'équivalent de 67 500 Buffy qui a déplacé pour l'équivalent de 54 000 Chouquette qui elle a dépensé pour l'équivalent de 41 000 points de chaîne nous avons également Luminico qui a dépensé pour 24 500 points de chaîne nous avons ensuite Luc Christou qui lui a dépensé pour 19 500 points de chaîne nous avons Mamie Doudou également qui a dépensé elle pour 15 500 points de chaîne nous avons CrisX CrisX comme ça c'est bien je ne sais jamais comment on l'écrit s'il y a du X devant comme ça c'est très bien CrisX qui a dépensé pour 7 000 points de chaîne nous avons Super Xtaz qui a dépensé pour 6 500 points de chaîne nous avons Rachid qui a dépensé pour tout juste 6 000 points de chaîne et nous avons le deuxième compte de Buffy Skool 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 10 % des recrues et le deuxième est pseudo avec 20% voilà normalement tous vos pseudos sont notés désolé pour le petit fail pour rembourser nos invitations les 25 euros sur Sim alors attendez là on va monter un petit peu le temps d'essorage nous allons mettre un petit peu plus de temps d'essorage on va mettre 20 secondes voilà faire tourner lentement voilà ça c'est bien ça on va tirer et on est parti les amis on lance la roue les 25 balles sont pour allez c'est parti c'est vraiment lent en plus les 25 balles sont pour c'est pour Johan je crois c'est pour Johan et voilà GG à toi Johan bravo bravo à toi Johan bravo à toi Johan tu les mérites puisque tu étais 4ème dans les recrues tu as dépensé 67 500 points de chaine et tu as représenté 7% 7,11% des forces totales grâce à toi donc voilà tu mérites amplement cette carte Steam bravo à toi bravo à vous bravo à la maison impériale c'était une chouette bataille je vous remercie en tout cas à vous Dogo et Viventius parce que c'était vraiment sympa ça a changé un petit peu des batailles habituelles vraiment c'était cool j'espère que vous avez pris du plaisir aussi Dogo je sens que tu as aimé un peu ouais 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 bah en fait je m'attendais pas à ce que c'est bien on apprend on apprend ouais tu t'attendais pas à ce que ce soit aussi stratégique on est d'accord ouais mais aussi gros aussi genre euh et oui bah c'est ça hein après je pense que c'était la plus grosse aussi comme tu disais 1 million ouais 1 million de soldats 1 million 80 000 soldats c'est bien c'est un beau cap donc euh voilà ça va être compliqué de faire mieux parce qu'on a nerf un petit peu la rousse moi-ci mais tout est possible parce que vous êtes de plus en plus nombreux forcément tout à fait donc tout est possible je compte sur vous en tout cas pour vos présences parce que tout cet événement là en fait c'est ce qui fait le nerf de la chaîne c'est ce qui fait le nerf de l'empire c'est notre truc à nous ça n'existe nulle part ailleurs un tel événement avec les points de chaîne alors si vous voulez évidemment continuer à ce que ça grandisse que ça prenne de l'ampleur et bien continuez comme ça comme vous le faites vous êtes au top et ramenez du monde comme vient de le faire par exemple Newin avec Comar28 bonne nuit à toi Rachid si si on va faire des roues bien sûr après on va faire des roues attends t'as fait une donation on va pas on va direct enchaîner avec des roues les amis vont rigoler ou quoi bien sûr qu'on va faire des petites roues j'en profite pour dire qu'il y a la petite vidéo YouTube de Resident Evil 4 Remake qui sort là actuellement j'ai fait le petit montage où bien sûr il n'y aura que le jeu donc ça vous fait sauter toutes les étapes des roues de présentation des machins donc si vous voulez regarder la première partie le premier live il est en direct sur YouTube en HD il dure une bonne heure et demie donc déjà de quoi vous faire plaisir pour ceux qui vont se coucher si ben on vous souhaite une très bonne soirée voilà bonne soirée à vous et une bonne nuit ouais ciao bye bye allez bonne nuit l'Empire à demain l'Empire ciao 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 ciao